Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la sélection du mois de juin de chez Birchbox que j'ai reçu il y a deux semaines. J'ai pu tester les trois quarts des produits, on est même 90% des produits. Donc je vais pouvoir vous donner un avis, un retour parce que là il n'y a pas de soin à part l'élexir de chez Eugène, il n'y a pas de soin sur la longueur. Donc je vais pouvoir te dire ce que j'en pense. Donc tout d'abord la box, comme ceci elle se présentait. Moi personnellement je l'avais vue en story, j'avais trouvé ça assez moche les couleurs. Et au final à la réception je me trouvais plutôt bien proportionnée et plutôt sympa. Elle s'appelle Magic Hours, donc pour moi pour le mois de juin ça me va bien parce que j'ai mis au moment de mon fils et que c'était un moment magique on va dire. Donc voilà, ici on a donc le petit flyer habituel et il vous reste deux jours d'ici ce soir le 21 pour profiter de moins 50 sur le e-shop. Donc foncez si vous avez besoin de quelque chose. D'autant plus on avait reçu un autre petit magazine comme ceci, donc qui est un petit guide pour connaître en fait les différentes lunes, les différentes phases de lune qu'on peut avoir et les incidences que ça peut avoir sur notre caractère, sur nos signes astrologiques, tout ça tout ça. Donc si comme moi vous trouvez que vous êtes très lunaire dans un mois, ça peut vous intéresser, c'est plutôt bien fait. Et voilà je trouve ça plutôt vraiment vraiment sympa, j'ai vraiment bien apprécié. Donc maintenant parlons des produits. Déjà je vais vous parler des produits que j'ai bien aimé mais... Donc j'ai reçu, j'ai pas pu choisir en fait parce que j'avais pas de tête et que j'ai pas choisi. Donc j'ai reçu le mini mascara de chez Marcel et celui-là s'appelle Last Definition je crois, extension plus skyline. Donc il a une brosse vraiment particulière, j'avais jamais eu de mascara comme ceci. Donc hop, voilà comme ça. Donc en fait cette petite brosse avec des tout petits picots, l'avantage c'est qu'elle va vraiment prendre des cils, même les petits quoi. Donc ça va vraiment prendre cils par cils et ça va allonger le regard, un truc de fou. Par contre si comme moi t'as pas de courbure au niveau des cils, bah ça te fait juste des trucs droits. Donc c'est middle en fait. J'aime bien la longueur que ça me donne mais vu que ça ne recourbe pas mon cils, ça retombe, c'est pas ouf. Mais je vais l'utiliser quand même parce que pour un effet du coup assez naturel, ça me va bien. Ah mais si là moi, voilà. Ok ? Ensuite, un produit que je pensais pas aimer et qu'au final j'aime bien. Donc là il fait très mauvais temps chez nous mais je crois qu'il y a la semaine prochaine, on remonte à 30 degrés. Donc je vais pouvoir le plus l'utiliser, ça sera plus logique tu vois. C'est le Brave Nude Care, donc ça c'est la marque. Et là c'est un soin hydratant en fait, pailleté, donc pour avoir un effet allé en été. Moi je trouve ça plutôt pas mal pour un mois de juin, ça prépare l'idée des vacances. C'est comme ceci. Donc il faut le mettre, pas avoir peur que quand tu le places, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Parce que sinon ça fait très orangé et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Et en fait voilà, t'attends un petit peu, ça sèche et du coup, du coup comment le produit pénètre bien la peau, il te reste juste les paillettes. Et c'est pas des gros, grosses, grosses paillettes quoi. Pareil, un petit truc qui est pas mal, j'avais peur d'en foutre partout dans ma baraque à le porter. Et non, les paillettes restent bien sur moi et pas sur, c'est parpillé partout dans la maison. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, il se nettoie très bien, en fait tu l'enlèves avec un gant de toilette ou juste à l'eau chaude, tu l'enlèves et ça marche bien, ça part bien, ça part bien. Ensuite un produit que j'ai testé à la maternité, donc c'est Aveda. C'est un soin quotidien pour les cheveux qui se rincent pas en fait. Tu viens tout juste presser un petit peu de produit sur tes doigts. Et bon, moi du coup je fais comme ça, enfin je chauffe comme ça, je fais comme ça, tu vois. Et alors ils disent que ça démêle, moi je trouve que oui. Surtout que vous pouvez voir, j'ai les cheveux qui, on ne sait pas pourquoi, ils se sont bien frisotés comme ça. Du coup j'ai plus de noeuds forcément. Et bah là du coup, ouais je trouve que c'est, je galère moins avec ma petite brosse. Après ils parlent de doux et soyeux. Pas plus, pas moins qu'un autre produit. Voilà. Donc, mais sinon par contre en démêlant, il ne faut pas avoir envie non plus des noeuds de ouf, tu vois. Mais ouais, non c'est plutôt pas mal. Et ils disent que ça répare en fait au fur et à mesure le cheveux à l'utilisation quotidienne. Je suis cadrée vachement haut, je sais. Du coup, du coup voilà, ouais je recommande quand même ce produit. Aveda c'est une marque qui a une quarantaine d'années je crois. Et ce que j'aime bien chez eux en fait, c'est que déjà le packaging c'est fait avec du plastique recyclé et les recyclables. Donc voilà, c'est un impact de ouf sur la planète. Et là on a 25 ml, ce qui est très bien. Moi vous voyez, je ne sais pas si on peut en transparence. Non. Mais du coup, grosso modo, j'ai utilisé cette partie-là en deux semaines. Donc ça va. Mais je n'en mets pas beaucoup. Après ça dépend, si tu fais comme ça, forcément ça ne va pas marcher très longtemps. Ensuite, une miniature dont je suis contente de la taille cette fois-ci de chez Kiehl's. Je ne sais jamais si je le prononce très très bien. Là on a 30 ml et c'est un nettoyant visage qui est très bien, qui est assez onctueux à poser sur la peau. Et vraiment pour le massage et tout ça, c'est hyper agréable. Ils disent que ça réduise l'effet de sébum. Moi personnellement, ça revient le sébum. Ta couche, ta couche pas, tu vois. Ta peau elle vit des variations de bonne humeur comme ça. Donc je vais voir sur la continuité. Je vous en reparlerai dans les produits terminés de celui-ci. Mais vraiment, ça s'annonce plutôt pas mal. Et voilà, pour une marque comme celle-ci, qui coûte quand même les yeux de la tête, avoir 30 ml. Bah franchement, c'est Kade ou la box, elle est déjà bien rentabilisée. Et enfin, un produit, je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir le tester. Mais il y a de la noix de coco et je suis allergique à noix de coco, blablabla, on sait, Elodie. Du coup, de la marque Ugiens. Donc je l'ai juste testé un petit peu quand je l'ai reçu sur le dos de ma main. Ça m'a un petit peu brûlée. Donc je ne peux pas faire ça sur le visage. C'est une elixir. Alors comment ça s'appelle ? L'huile visage elixir nuit. Plutôt simple. Ça a été fait en collaboration avec des abonnés Burjbox, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est un produit qui est vegan, créatif. Enfin, Ugiens a une très bonne compo sur toute leur gamme. Et du coup, en fait, tu viens utiliser 2-3 gouttes que tu te mets sur le visage. Et ça va t'enlever, en fait, le côté hyper fatigué qui peut te rester après une nuit de sommeil, quoi. Donc voilà. Moi, c'est un produit qui va partir au troc, sûrement. Ouais, parce que j'ai quand même utilisé un petit peu de pépettes. Donc du coup, voilà. Je ne peux pas vous dire si vraiment, le matin, tu fais un réveil de ouf et pas des cernes comme je peux vous présenter aujourd'hui. Des cernes 100% naturelles. Et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais je pense que c'est un très bon produit. C'est juste qu'ils ont mis de la noix de coco et du coup, je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas possible. Donc voilà pour ma sélection du mois de juin. Là, j'ai trop hâte. On va recevoir juillet-août, début juillet. Donc là, c'est cool. Dans une grande pochette comme l'année dernière. Le design est un petit peu mieux que le design sirene de l'année dernière. Mais bon. Voilà. Je vais encore louper le coche pour choisir si je voulais rose ou bleu. J'espère bleu. On verra bien. Voilà. Et du coup, moi, je vous retrouve quand ça ? Mercredi 18h30 sur ma chaîne pour une story time. Et puis, en attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis très bonne semaine à vous. Et ciao, ciao !